Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec l'immense, l'indispensable Gérard Collard. Bonjour. 1m68 depuis que je fais du stretching. Libraire à Saint-Mort, la griffe noire, on a besoin de vos conseils avant les vacances. Alors on va parler de bouquin de poche, ça ne coûte pas cher et ça fait toujours plaisir. Absolument, on avait participé au lancement de ce bouquin qui avait été complètement oublié des critiques parce qu'il faut dire aussi que c'était la détente donc on ne parle pas trop de ça. Il s'appelait, il s'appelle toujours Un petit coup de jaune de Thierry Bisou, c'est chez Point et j'avais adoré ce bouquin. Oui, c'est marqué sur la couverture. Donc je vous lis, c'est léger, brillant, pétillant, étonnant, tendre, passionnant, 300 pages pour vous détendre avec talent, Gérard Collard. Mais c'est exactement ça, c'est l'histoire d'un gars qui se réveille à l'hôpital. Oui, et donc il a ses souvenirs bien à lui. Et puis là, il commence à défiler dans sa chambre d'hôpital des gens qu'il reconnaît plus ou moins. Et puis, en fait, il se rend compte qu'il était abominable ce type. Donc il y a le fils. Alors en plus, il a tout, il y a comment, la technologie a évolué. Donc lui, c'est le genre, il en est encore au Minitel. Le fils, il en est au tweet, à son iPhone. Il est complètement sa maîtresse. Enfin, il pensait que c'était sa femme. Mais en fait, bon, voilà, c'est sa maîtresse. J'ai adoré, vous le suivez avec lui. Et puis, il y a un petit suspense quand même. Parce que peut-être que c'est un meurtrier. Voilà, donc ça en plus. Mais moi, j'aime bien le décalage. Mais ça fait peur parce qu'on se dit, ça peut nous arriver. Oui, c'est-à-dire, c'est ce trou de 16 ans et d'un seul coup, 16 ans après. Alors, c'est le livre de détente parfait. Je trouve que le gars, il a dû écrire d'autres choses. D'ailleurs, il a écrit d'autres choses. Oui, il a écrit des choses très bien. Moi, j'ai passé un super bon moment. Et alors, ce qui est super sympa aussi, c'est que les clients sont revenus, les clientes le racheter pour les... Pour l'offrir ? Oui, et j'avais un peu peur parce que je me suis dit, c'est peut-être moi qui commence à perdre des neurones et je trouve drôle des choses qui ne sont pas drôles du tout. Et pas du tout, c'est une pure merveille, je trouve. Un petit coup de jeune, Thierry Bizeau, c'est en collection point. Et dans le même genre, il y avait le livre aussi, que si on parle d'amnésie, ça m'y fait penser à Paul Clive, ne fait confiance à personne. Cet écrivain qui devient amnésique et qui ne sait pas... Enfin, qui commence à avoir la maladie d'Alzheimer. Il écrit des polars. Il écrit des polars. Où il y a des crimes absolument abominables. Et alors, on ne sait pas, il y a un inspecteur, il y a sa fille, et ils ne savent pas si le type a complètement imaginé les crimes et que c'est quelqu'un qui recopie ces crimes-là ou si c'est lui qui a fait les crimes et qui... Mais Paul Clive, vous pouvez tout lire de lui. C'est un auteur néo-zélandais. Et ces polars, vous ne les lâchez pas. Tout ça, c'est des petits bouquins qui valent 6-7 euros. Mais en plus, Paul Clive, c'est une injustice. Parce que pour moi, c'est un des grands, grands écrivains. Autant on lit Laurie. Pour moi, c'est un des monuments du polar étranger, anglo-saxon, contemporain. Alors, autre poche. Alors, sur autre chose, on avait parlé de ça aussi. C'était chez Gallimard. La vérité sort de la bouche du cheval, Meryem Alaoui. Alors là, vous allez vous retrouver au Maroc. C'est une prostituée. Mais alors, voilà, c'est une femme. C'est un portrait de femme incroyable. Elle n'a pas honte du tout de ce qu'elle fait. Et c'est... Elle va vous décrire ce qui se passe dans son quartier. Alors, il y a sa fille. Alors, elle est amoureuse d'un type. C'est une véritable brute. Ce type, franchement incroyable. Il y a les intégristes qui déboulent. Et puis, bon... Mais sa vie, elle est bien... Alors, c'est sensuel. C'est coloré. C'est les femmes... Vous savez, comme... Je ne sais pas si c'est au Hamam ou... Oui, oui. Ou elles discutent entre elles. Il y a cette ambiance-là. Voilà, c'est un peu comme dîner de femmes. Les femmes entre elles. Et comme le film qu'il y avait eu, d'ailleurs, sur ce... Absolument. Elle se raconte. C'est plein d'humour. C'est léger. Et un jour, débouche une femme qui veut faire un film, un documentaire sur elle. Et là, ça va tout exploser. C'est... Alors, je ne savais même pas que c'était paru en poche. C'est vraiment... Allez-y. C'est savoureux, succulent. C'est dur. Vous allez ressentir la chaleur du Maroc. Et puis, en même temps, la rupture qu'il peut y avoir entre les générations. Parce que ça parle de sa mère qui, elle, est complètement... Elle, c'est la morale à tout prix. La morale à tout prix. Et puis, sa vie va être bouleversée par l'arrivée d'un réalisateur. Et vous avez la prostituée qui lit le Coran. Elle lui explique que le Coran, ce n'est pas tout. Et puis, alors, quand on parle de préformatées, c'est des femmes qui ne sont pas préformatées. Elles sont vivantes. Ça explose de vie. Voilà. Moi, j'ai adoré ce bouquin. C'était chez Gallimard. Allez-y. Et là, c'est en folio. C'est en folio. Pareil. Autre petit livre pas trop cher. Alors ça, j'avais adoré. Je ne sais pas si ça avait marché plus ou moins. Mais pour moi, ça avait été une révélation. C'était de Michael Kohlmeier. Ça s'appelle Deux messieurs sur la plage. Et c'est alors deux personnages qui... C'est un livre qui fait exploser deux... C'est beau, la couverture est magnifique. Et ça fait exploser deux mythes. C'est-à-dire, c'est la rencontre de Charlie Chaplin et de Churchill. Et c'est des gens qui étaient dépressifs. Il y avait des grosses périodes de dépression. Et là, ils vont se rencontrer. Je crois que c'est en Californie. Parce que c'est Chaplin qui habitent Churchill. Et vous allez découvrir ces deux personnes que vous croyez que c'est des monolithes. C'est des gens qui ont une force incroyable et tout. Et là, ils sont tous fragiles. Ils vont vous raconter la... C'est l'Angleterre et les Etats-Unis d'avant la guerre, d'après la guerre, de pendant la guerre. Et c'est deux... Alors, j'ai l'habitude de dire ça. Je suis un peu... C'est vraiment l'auteur, c'est un chirurgien qui raconte. Il va gratter derrière les apparences, derrière la caricature. Alors, vous ne dites pas c'est glauque, c'est triste, je vais m'ennuyer. Non, c'est vraiment une révélation. Ça vous explose à la figure. Ça parle beaucoup de création. C'est-à-dire pour Chaplin, mais aussi pour Churchill. Pour Churchill, qui était féru de peinture, qui écrivait, on le sait, beaucoup. Et l'idée de les faire rencontrer, de voir ces deux personnages qui finalement avaient beaucoup de points communs, cette mélancolie, cette dépression qu'ils avaient l'un et l'autre. Et il ne faut pas oublier que derrière ces hommes, il faut chercher la femme. Par exemple, Churchill, il y a Clémentine Churchill. Et s'il n'y avait pas eu cette femme, et ce n'est pas une caricature quand on dit ça, parce que souvent on dit, oui, si il y a un personnage, il n'y avait pas la femme. Donc là, il y a vraiment la femme qui fait que Churchill, pendant la guerre, a pu résister. Puis c'est elle qui lui faisait, « Chéri, là, tu as un peu l'ego, tu parles aux gens autrement. » Et puis c'était des gens, moi j'ai découvert que Churchill, au départ, était un homme de gauche. C'est-à-dire, voilà, c'était, après, on en a fait une caricature du conservatisme, mais de l'importance de cette femme aussi. Allez-y, c'est comme la couverture, c'est beau, c'est intelligent, c'est passionnant. Redonnez-lui une chance, parce que je trouve que c'est un des indispensables de l'année, ça. Ça s'appelle « Deux messieurs sur la plage », l'auteur s'appelle Michael Kohlmaier, c'est en collection de poches Babel, dans la collection Babel. Encore un ? Il y a votre chouchou, on n'arrête pas d'en parler, mais il faut qu'on le pousse, parce que je trouve qu'il a du succès en folio, mais ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est Jean-Paul Kaufmann. Ah oui, Venise, à double tour, on vous en a reparlé. Oui, mais on est têtu, mais... Oui, mais vraiment, allez-y, justement, si vous ne pouvez pas partir, beaucoup de gens vont rester en France. Alors, Venise, ça doit être formidable en ce moment, parce qu'il n'y a pas de touristes, donc ça, c'est très bien. Et donc, Jean-Paul Kaufmann est un amoureux de Venise, et il est retourné à Venise, évidemment, et il s'est fait ouvrir des églises qui n'avaient jamais été ouvertes. Et donc, c'est à la fois la découverte de ces églises, ce n'est pas du tout, je ne vous dis pas, moi, je m'en fous des églises, c'est en fait cette quête, ce jeu de pistes, où il va pour essayer de convaincre le vieux, pour aller rouvrir, et puis la question, c'est ça, c'est ce qu'il y a en quatrième de couverture, c'est qui a les clés, comment trouver les clés, c'est comme un polar, finalement. Et puis vous êtes avec lui, vous vous dites, mais il va y arriver, et quand il va ouvrir la porte, alors vous n'avez pas le... Ce n'est pas comme lui, mais il écrit tellement bien que vous êtes content, vous êtes là, vous dites, ah oui, je suis dans l'église, je regarde le tableau, et tout, par contre, je ne sais pas si ça a été fait, mais ça méritait d'un documentaire incroyable. Absolument, sur ces églises. La France 5, les Arte et tout ça, il y a un potentiel incroyable, alors je ne sais pas si ça a été fait, mais moi je serai directeur ou chef de production, ou caméraman, on dit non, on dit... On ne dit plus ça, c'était à mon époque, allez-y, moi j'attends ça avec... Venise à double tour, mais ça a été une sacrée épopée, Jean-Paul Kaufmann, et c'est en folio, un petit dernier. Un petit dernier, Curacao, Stéphane Brice, j'avais adoré ça. Là aussi, c'est comme la couverture, ils ont fait des efforts, vous qui êtes un obsédé de la couverture. Oui, c'est vrai, il faut reconnaître. C'est l'histoire de ce petit garçon, on est dans les Indes orientales. Oui, Curacao, Caraïbes. Voilà, c'est une colonie néerlandaise. Là, comment... L'indépendance n'est pas loin, le petit garçon, lui, il est issu d'un milieu défavorisé, son rêve, c'est de venir un stite, son père, lui, c'est que son fils devienne chauffeur de taxi, c'est la lutte entre les deux, et puis le rêve, il ne va pas être forcément réalisable, parce que la guerre arrive, parce que l'indépendance arrive, la violence, et puis qu'il faut nourrir sa famille. C'est... Alors, c'est pareil que la vérité sort de la bouche du cheval, c'est-à-dire que c'est coloré, c'est sensuel, mais en même temps, il y a tout le portrait d'une époque de personnages qui ont été bouffés par le destin et par l'histoire. Allez-y, ça mérite un énorme succès aussi. Vous parliez du portrait d'une époque, c'est pas en poche, c'est un livre qui vient de sortir, c'est Toute ma vie pour la musique de Sam Bernet. Sam Bernet, c'était un des animateurs phares d'Europe 1. Il a connu, et puis surtout, il tenait une boîte de nuit qui était extrêmement connue à l'époque, et il a trouvé, c'est lui qui a trouvé Jim Morrison, mort dans les toilettes de cette boîte. C'est un des très proches de Johnny, donc c'est toute une époque, c'est des stars qu'il a rencontrées, ça se lit franchement, moi je l'ai commencé, c'est toute une époque avec des chanteurs qui n'avaient pas... Je ne savais pas que Boranger, par exemple, était copain avec Jim Morrison, Richard Boranger. Moi, je me suis régalée avec ce livre parce que ça vous parle d'une époque qui n'existe plus, avec des chanteurs qui n'ont pas peur des appareils photos, des trucs, etc. Et donc, c'est Franck Zappa, c'est Gainsbourg... Vous pouvez vous faire une playlist. Oui, vous pouvez vous faire une playlist en lisant ça, parce que c'est vraiment, c'est très très étonnant ce qu'il a vécu, il a côtoyé les plus grands, et donc la vérité sur la mort de Jim Morrison, c'est ce qu'il vous raconte dans ses pages, c'est aux éditions L'Archipel. Un petit encore ? Juste pour l'humour, John Keenan, alors c'est lui, c'est un des sommets de l'humour anglo-saxon. Ah oui, un mariage de la boîte, c'est très bien ça. Voilà, c'est un éclat de rire, vous n'avez pas le moral, au lieu de prendre des pilules, un exomile et tout, vous prenez ça, c'est bien écrit, c'est un classique, c'est absolument, c'est comme Oudahouz, c'est méchant, cruel, mais c'est, ben voilà, je trouve que ça fait plaisir de lire des choses méchantes parfois. Et ben voilà, et la semaine prochaine, on vous donnera d'autres conseils. Des indispensables, ouais. Des indispensables, ouais.